Coucou tout le monde j'espère que vous allez bien aujourd'hui je vous propose une nouvelle recette facile et rapide à faire et avec très peu d'ingrédients c'est une tarte à l'oignon l'oignon a pas mal de bienfaits pour notre santé il réduit les symptômes de la bronchie des rumes il est bon pour le coeur il est bon pour tout surtout avec ce froid il n'y a pas mieux donc vous aurez besoin pour la pâte brisée 250 g de farine 125 g de beurre mou que j'ai retiré une demi-heure avant du réfrigérateur 50 millilitres d'eau froide et un jeûne d'oeuf et pour la garniture vous aurez besoin de 5 oignons 4 oeufs et de la crème liquide entière l'équivalent à 40 cl allez c'est parti pour la recette j'ai pris un récipient je vais verser la farine le beurre mou je vais mettre une pincée de sel vous mélangez le tout vous avez vu le beurre et bien moins vous n'avez même pas besoin de pétrin c'est vraiment une pâte brisée super facile à faire et elle est délicieuse voilà ensuite vous ajoutez le jaune d'oeuf et pour ramasser la pâte vous ajoutez l'eau froide vous mélangez le tout jusqu'à obtenir une belle pâte juste vous ramassez la patin il n'y a pas besoin de trop la faire travailler regardez cette page l'a fait depuis pas mal d'années et je peux vous assurer qu'elle est top suivez bien les étapes vous verrez vous réussirez votre pâte brisée je la mets sur le plan de travail une fois que j'ai bien ramassé la patte regardez comment elle est magnifique donc là j'ai pris un sac de congélation et je vais la mettre au frigo pendant une demi-heure le temps de préparer la farce alors pour les oignons je les ai mixés regardez comment ils sont faut pas que ça devienne en purée on voit un petit peu des morceaux vous avez vu voilà après vous pouvez les couper en finale c'est à vous de voir donc là il n'y a plus qu'à les faire doré à la poêle j'ai pris une poêle je mets de l'huile j'ajoute les oignons vous mettez un petit peu de poivre noir et un petit peu de serre jusque là tout va bien il ya rien de compliqué donc là vous faites doré vos oignons vous mélangez pour pas ça brûle tout en surveillant la cuisson vous allez voir ça prend de la couleur et n'hésitez pas d'activer la petite cloche pour ne manquer aucune vidéo et liker et si vous avez aimé la vidéo me faire des commentaires ça fait toujours plaisir là ça commence à prendre de la couleur donc toujours mélanger un faux pas que ça brûle je laisse encore un petit peu après si vous voulez vous pouvez les laisser comme ça moi je vais juste un tout petit peu les faire doré donc là c'est bon regardez sont dorés mais surtout rester à côté pour pas ça brûle à faire quelque chose à côté faites la vaisselle mais toujours mélanger de temps en temps donc là pour moi c'est bon j'ai tard le feu et je laisse refroidir pour la crème donc vous aurez besoin alors d'un saladier je vais casser les oeufs voilà ensuite j'ajoute la crème liquide la crème elle est facile à faire et je vais ajouter un petit peu de gruyère puis j'ajoute des épices je vais ajouter un tout petit peu de curcuma je remplis pas complètement la cuillère un petit peu de gingembre et un tout petit peu de poivre noir une cuillère à café de sel et vous mélangez le tout sain et facile la vie a rien de compliqué hein et voilà la crème elle est prête au bout d'une demi-heure j'ai retiré la pâte du réfrigérateur donc là sur le plan travail je vais mettre un petit peu de farine et je vais étaler la pâte une fois que j'ai bien étalé la pâte regardez comment elle est vous avez vu comment aller elle est facile à manier elle ne se déchire même pas elle est top quand je me dis qu'elle est top c'est qu'elle est top venez tester cette pâte donc là j'ai fariné mon moule regarder les pratiques c'est facile à retirer la pâte vraiment super donc là je prends ma pâte voilà et je dépose délicatement la pâte comme ceci voilà vous serrez bien sur les côtés et c'est bien qu'il ya un peu plus vaut mieux avoir un peu plus que moi donc vous serrez bien sur les côtés et vous appuyez bien comme ceci une fois vous avez bien serré le bord comme ceci vous prenez votre rouleau à pâtisserie et vous retirez le surplus comme ça voilà vous avez vu voilà ensuite vous prenez une fourchette et vous piquer le fond de la pâte vous faites bien sur les côtés donc les oignons ils ont bien refroidi et là je vais mettre les oignons je vais bien étaler vous étalez bien les oignons voilà vous ajoutez la crème ensuite vous ajoutez du gruyère j'ai préchauffé le four à 180 degrés comme ceci vous en mettez partout vous pouvez aussi ajouter de la mozzarella et je vais ajouter après c'est facultatif vous n'êtes pas obligé moi j'aime bien je vais ajouter de la vache qui rit comme ceci comme vous avez pu le voir dans les recettes j'utilise beaucoup de la vache qui rit ça donne un très bon goût dans vos plats c'est vraiment un régal et je vais en mettre un au milieu et vous laissez cuire à peu près 35 à 40 minutes après tout dépend de votre four à une délicieuse tartes à l'oignon vous avez la pâte brisée fait maison un régal voilà une recette sain et efficace j'ai découpé une petite part pour montrer regardez moi ça magnifique regardez moi la pâte brisée vraiment un régal n'hésitez pas à tester la recette au plus vite vous accompagne ça avec une petite salade c'est un régal n'hésitez pas à liker partager et vous abonner et je vous dis à à très bientôt pour de nouvelles recettes